Le temps de calibrer tous les écrans et cette équipe du service de gynécologie peut intervenir. Là on opère une dame qui a une pathologie cancéreuse du col de l'utérus. C'est une intervention qui consiste à enlever pour cette dame uniquement l'utérus et les trompes. En langage médical, on appelle ça une hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Si l'intervention est courante, le service peut compter depuis quelques semaines sur cette colonne de chirurgie 3D. Armée de leurs lunettes, l'équipe médicale parvient à opérer avec une grande précision. Il y a certains gestes qui sont difficiles quand on voit en deux dimensions et c'est bien facilité quand on voit en trois dimensions, ce qui permet de diminuer les temps opératoires et puis surtout d'augmenter le nombre de patientes à qui on peut proposer cette voie mini-invasive. La 3D au bloc, c'est donc un stress en moins et une chirurgie plus sûre, plus efficace. Un outil bien utile. Ça s'adapte particulièrement aussi à la chirurgie de l'endométriose, qui est une chirurgie lourde et difficile et qui rejoint en difficulté la chirurgie cancérologique. Donc c'est un matériel qu'on peut tout à fait utiliser aussi pour ce type de chirurgie. Le CHU de Caen a dû payer plus de 100 000 euros pour acquérir cette machine. Une somme qui est en partie complétée grâce à l'argent récolté par la Rochambelle. Cette colonne de celluloscopie a été choisie simplement parce que nous avons décidé d'étendre les dons de la Rochambelle à tous les cancers féminins parce que malheureusement, cette maladie prend des proportions considérables en dehors du cancer du sein. Au total, 6 projets sont retenus pour l'édition 2019 de la Rochambelle. Alors, si vous souhaitez soutenir la lutte contre le cancer, il est encore temps de s'inscrire. Merci.